... Merci Philippe, merci aux organisateurs aussi de m'avoir proposé de faire cet exposé. Je vais parler essentiellement de classe de permutation et de comment on peut calculer des spécifications pour ces objets en utilisant leurs arbres de décomposition, enfin les arbres de décomposition des permutations. Et le caractère original de ce travail, c'est que ce qui m'intéresse, c'est de le faire de manière systématique et même algorithmique, d'obtenir ces spécifications. Alors je vais commencer tout doucement, en rappelant un petit peu de terminologie. Une spécification combinatoire, c'est un moyen de décrire une famille d'objets discrets, qui en général est récursive, en utilisant des atomes, si vous voulez des objets de taille zéro, et puis des constructions admissibles, comme l'union disjointe, le produit, la séquence. Et en fait, dans mon exposé, il va y avoir seulement des unions disjointes et des produits. Ce n'est pas bien compliqué. Il y a deux exemples, et puis la forme générale de ce que c'est qu'une spécification combinatoire. Et la raison pour laquelle je vais m'intéresser à calculer des spécifications combinatoires pour mes classes de permutation, c'est parce que ces spécifications, on a déjà des moyens systématiques de les traduire en un certain nombre de choses, et en particulier en systèmes d'équations qui sont satisfaits par la série génératrice des objets, et puis en générateur aléatoire, soit en utilisant la méthode récursive, soit la méthode de Boltzmann. Je vais parler de spécifications combinatoires d'arbres, et plus précisément, je vais considérer seulement des classes d'arbres qui sont toujours non étiquetées et plans, c'est-à-dire les fils sont ordonnés, ça je ne le rappellerai plus, dont je vais prendre les nœuds dans un ensemble fini pour moi, mais enfin vous pourriez imaginer de prendre un ensemble infini, et je ne peux pas construire ces arbres de toutes les façons possibles, je vais avoir des contraintes sur les fils possibles d'un nœud. Sur la petite grammaire qui est en haut à droite, ce sont des arbres unaires binaires, où les fils d'un nœud unaires sont binaires, et les fils d'un nœud binaire sont unaires. Ça c'est typiquement le genre de contrainte qui va pouvoir apparaître. Ce genre de spécifications combinatoires, je vous l'ai dit, on peut vous faire intervenir seulement des unions disjointes et des produits, alors éventuellement des séquences s'il y avait des nœuds d'arité arbitraire infinie, mais ce ne sera pas le cas chez moi. Oui, alors j'ai tendance à penser aussi à ces spécifications comme des grammaires non ambiguës et hors contexte qui définissent des familles d'arbres, vous choisissez le point de vue qui vous plaît le plus. Ce qui m'intéresse moi, ce sont les permutations. Pourquoi je vous parle d'arbres ? Parce que les arbres, c'est vraiment un cadre où on a beaucoup de méthodes, beaucoup d'outils pour travailler. L'idée, c'est de plonger mes permutations dans le monde des arbres et de travailler dans ce monde-là pour me faciliter la vie ou dire des choses plus intéressantes. Ça dépend du point de vue. Alors, comment fait-on pour voir une permutation comme un arbre ? Je vais vous présenter pour ça ce que c'est la décomposition par substitution. Donc moi, je vais en parler pour les permutations essentiellement, mais c'est un concept qu'on peut appliquer à de nombreuses familles d'objets combinatoires. Et on peut y penser comme un analogue pour les objets discrets de la décomposition d'entiers en facteurs premiers, en produits de facteurs premiers. Donc pour que ça fonctionne, il faut que j'ai deux choses, un analogue du produit et un analogue des nombres premiers. Donc mon analogue du produit, c'est ce qu'on appelle la substitution et c'est un moyen de construire des objets à partir d'objets plus petits en les mélangeant d'une certaine façon, qui va dépendre des objets que vous regardez. Et puis les objets premiers, alors ils portent différents noms selon les familles d'objets qu'on regarde. Pour les permutations, on parle de permutations simples. On dit les graphes premiers quand on regarde la décomposition modulaire des graphes, qui est la décomposition par substitution pour ces objets-là. Ce qui est important, c'est de pouvoir décomposer tout objet par substitution, éventuellement de façon récursive, de manière unique à partir des objets de base. Donc des objets premiers. Il faut qu'il y ait existence et unicité de cette décomposition. Alors dans le cadre des permutations, les permutations, ce sont une permutation de taille n, c'est une bijection de l'ensemble des entiers de 1 à n dans lui-même. Et si vous avez l'habitude de regarder les permutations comme des produits de cycle, il faut oublier ça pendant cet exposé. Pour moi, les permutations, c'est juste des mots qui contiennent une et une seule fois chaque lettre de 1 à n. Et c'est cette représentation-là. Je vais utiliser cette vision graphique de temps en temps. Alors, la correspondance, elle est immédiate. Ça, c'est des grilles qui contiennent exactement un point par ligne et par colonne. Et dans la colonne I, vous avez un point à l'ordonnée sigma de I. Ici, sigma de 5 égale 4, c'est lui. Ça correspond à ce point-là. Alors, en particulier, pour définir la substitution dans les permutations, c'est pratique de les voir sous la forme de ces diagrammes. Donc, substituer des permutations alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha k dans une permutation pi de taille k, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre le diagramme de la permutation pi, ici 1, 3, 2, et remplacer le point dans la première colonne par le diagramme de alpha 1, le point dans la deuxième colonne par le diagramme de alpha 2, etc. Et étirer un peu votre dessin pour avoir une jolie permutation. C'est comme ça qu'on définit la substitution. Ensuite, les objets premiers, les permutations simples, c'est celles qui sont indécomposables pour cette substitution. Ça veut dire que c'est celles qui n'ont pas d'intervalle. Alors, un intervalle, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'éléments de la permutation qui sont à des places consécutives et dont les valeurs forment un intervalle d'entier. Pas forcément dans l'ordre, mais un intervalle. Donc, sur le diagramme, ça correspond, alors où suis-je ? Voilà. Un ensemble de points de la permutation qui n'a aucun point sur aucun de ses côtés. Ça, c'est un intervalle. Et une permutation qui n'a pas d'intervalle, à part, bien sûr, ceux de taille 1 et celui de taille n, qui sont toujours là, c'est une permutation qu'on appelle simple. Alors, de la même façon que 1 n'est pas un nombre premier, la permutation de taille 1 n'est pas simple. Et ensuite, à la taille 2, vous avez les permutations 1, 2 et 2, 1 qui n'ont effectivement aucun autre intervalle que 1, 2 et 1, 2. Mais de la même façon que 2, ce n'est pas un nombre premier comme les autres, ces permutations simples-là ne sont pas comme les autres. Et pour mon exposé, c'est plus confortable de ne pas les considérer dans l'ensemble des permutations simples. Ensuite, si vous regardez en taille 3, faites un exemple. N'importe quelle permutation de taille 3 contient un intervalle de taille 2. C'est vraiment un petit exercice pour vous garder en train. Quand vous allez à la taille 4, il y a deux permutations simples qui sont 2, 4, 1, 3 et 3, 1, 4, 2. Ensuite, il y en a 6 de taille 5. Et je dirai un mot de l'énumération de ces permutations, mais un peu plus tard. Maintenant que j'ai défini la décomposition et la substitution et les permutations simples, je peux vous énoncer la manière dont on décompose toute permutation à partir des permutations simples par substitution. Voici comment ça se présente. Vous prenez une permutation qui n'est pas de longueur 1. elle se décompose de manière unique de l'une des façons suivantes, soit une racine 1, 2 dans laquelle vous substituez deux permutations alpha 1 et alpha 2 avec la contrainte supplémentaire que alpha 1 doit être plus indécomposable. Alors, ce que ça veut dire, ce 1, 2, je vais le remplacer par plus, c'est croissant. Et une permutation est plus indécomposable quand je ne peux pas l'écrire sous la forme plus de quelque chose. cette permutation est plus décomposable. Ce alpha 1 ici, je veux qu'il soit plus indécomposable. Donc, il y a un deuxième cas qui est complètement analogue avec une racine qui est 2,1, donc décroissante, où le fils gauche, le alpha 1, doit être moins indécomposable. Et puis, la troisième possibilité, c'est que votre permutation sigma s'écrive comme une substitution dans une permutation simple, donc de taille au moins 4, de permutation alpha i, qui sont, elles, non contraintes. Alors, c'est une façon de présenter ce théorème. Il y a une autre façon qui consiste à remplacer les deux premiers items par les suivants. Donc, au lieu d'avoir une racine qui est juste 1, 2, on autorise des racines qui sont des séquences croissantes de longueur arbitraire à partir de 2. Mais par contre, on impose que tous les alpha i soient plus indécomposables. Et ça, je vais faire un petit dessin parce que ce n'est pas compliqué de voir ce que ça veut dire. Mais un dessin, c'est toujours plus facile. Donc, si vous avez une permutation qui s'écrit, voilà, alpha 1 et puis un gros bloc alpha 2, s'il est déjà plus indécomposable, vous tombez dans le premier item dans les deux énoncés. Mais si jamais vous pouvez le décomposer, vous le faites. Donc, ces parties sont vides. Et puis ici, vous auriez bêta 1 et bêta 2. Et à supposer que ce bêta 2 soit plus indécomposable, vous vous arrêtez. Donc ça, c'est bien 1, 2, 3 substitué par alpha 1, bêta 1, bêta 2. C'est juste une façon de parenthéser différemment. Alors, la deuxième version, elle a l'avantage d'être symétrique. C'est pour ça que dans certains contextes, elle est plus confortable. La première version, elle a l'avantage d'avoir moins de racines possibles. Au lieu d'avoir des séquences arbitrairement longues, croissantes ou décroissantes, vous n'avez que 1, 2 et 2. Du coup, selon les problèmes qu'on a, l'une ou l'autre est plus confortable. Je vais essentiellement utiliser la première version, mais pour les dessins, je vais utiliser la deuxième parce qu'elle est plus compacte. Ce théorème vous donne le premier pas dans la décomposition par substitution. Si vous voulez décrire n'importe quelle permutation par substitution à partir seulement de permutations simples et 1, 2 et 2, 1, il vous faut décomposer à l'intérieur des alpha i récursivement jusqu'à n'avoir que des permutations de taille 1 qui vont correspondre à des feuilles dans l'arbre de décomposition qui rend compte de ces décompositions récursives. Ici, j'ai pris une permutation de taille 21 pour l'exemple et voilà à quoi ressemble sa décomposition par substitution si vous l'écrivez de façon linéaire. Ce n'est pas très lisible. Par contre, sous la forme d'un arbre, ce n'est pas compliqué. Cette permutation se décompose comme 3, 1, 4, 2 dans laquelle j'ai substitué trois permutations alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4. Ces arbres sont plans, les fils sont ordonnés. Pour chaque permutation, vous calculez son arbre récursivement, etc. De la même façon que je pouvais parenthéser comme ça m'arrangeait ici, j'ai choisi la version avec des séquences croissantes et décroissantes arbitrairement longues pour les nœuds plus et moins, mais je peux rendre tout ça binaire et voilà comment il faut faire sur les arbres. Ces arbres-là, qu'on appelle les arbres de décomposition des permutations, ils ont donc des nœuds étiquetés soit par plus, soit par moins, soit par des permutations simples. Plus et moins, on appelle ça les nœuds linéaires, simple, on appelle ça les nœuds premiers. Dans la version où plus et moins ont des nœuds arbitraires à partir de 2, vous n'avez jamais d'arrêt entre 2 nœuds plus parce que les permutations alphaïques qui sont sous une séquence croissante sont plus indécomposables. Quand vous faites la version binaire, c'est seulement le fils gauche d'un nœud plus qui n'a pas le droit d'être plus. Et voilà, ces arbres sont comme toujours enracinés et plans. Et si vous prenez un arbre qui satisfait ses propriétés qui sont à droite, vous voyez, ça vous décrit une permutation. Donc la correspondance que je vous ai expliquée, c'est une bijection entre les arbres de cette famille et les permutations. Comme je vais parler d'algorithmes dans cet exposé, il faut aussi que je vous dise que calculer l'arbre associé à une permutation, ça ne coûte pas grand-chose. C'est un peu compliqué de le faire en temps linéaire, mais enfin, ça se fait. Alors, muni de ces arbres de décomposition, vous pouvez réinterpréter le théorème qui vous dit comment les permutations se décrivent par substitution à partir des permutations simples sous la forme d'une grammaire pour l'ensemble de toutes les permutations. Donc si je note grand sigma, mon ensemble de toutes les permutations, sigma plus l'ensemble de celles qui sont plus indécomposables, sigma moins l'ensemble de celles qui sont moins indécomposables, et s l'ensemble des permutations simples, ce que vous dit cette grammaire, c'est que n'importe quelle permutation, soit elle est de taille 1, soit c'est la substitution dans plus d'une permutation plus indécomposable et d'une autre ou dans moins d'une moins décomposable et d'une autre ou dans une permutation simple d'une séquence de permutations dont la longueur correspond à la taille de la permutation pi à la racine. Bon, alors, quand vous avez une grammaire comme ça, vous pouvez, si vous avez envie, la traduire sur les séries génératrices et si je note S, la série génératrice des permutations simples et F, la série génératrice de toutes les permutations, alors attention, je travaille toujours avec des séries ordinaires dans cet exposé, même si c'est des permutations, je ne prends pas comme vous pourriez l'attendre les séries exponentielles. Donc, ce système se traduit en un système d'équation pour les séries génératrices où vous avez une composition comme ça, I, c'est la série indécomposable et cette remarque qui n'est pas bien compliquée, c'est le point de départ pour démontrer les seuls résultats qu'on connaît ou en tout cas dont j'ai connaissance sur l'énumération des permutations simples. On n'a pas de formule pour compter les permutations simples. On sait que leur série génératrice n'est pas holonome ou d'efinite et par contre, on a un équivalent asymptotique du nombre de ces permutations, c'est facteur galène sur e carré et vous pouvez en approfondissant le calcul avoir plus de termes dans ce développement de l'asymptotique. Alors, ce que je vais faire moi dans cet exposé, c'est aussi repartir de cette grammaire. Pardon. Non. Mais l'utiliser avec un autre point de vue. Je vais regarder des sous-familles de l'ensemble de toutes les permutations et essayer de spécialiser cette grammaire pour décrire les permutations dans ma sous-famille. Et je vais le faire plus particulièrement pour ce que j'appelle des classes de permutations. Ça a un sens plus précis que classe combinatoire et je vais le définir tout de suite. Et cette spécialisation de cette grammaire à une classe, je voudrais la faire de façon systématique et même algorithmique. Et c'est... Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails des algorithmes mais vous essayez de vous expliquer comment ça marche dans la suite de l'exposer. Qu'est-ce que c'est qu'une classe de permutations ? C'est défini en partant de la notion de motif dans une permutation. On dit qu'une permutation pi de taille K est les motifs d'une permutation sigma de taille N, plus grande, si vous pouvez extraire un sous-mot dans votre permutation de taille N qui forme une séquence d'entiers dont l'ordre relatif est le même que le motif pi. ou autrement dit tel que quand vous extrayez ce sous-mot et que vous le normalisez sur les entiers de 1 à K vous obtenez exactement pi. Donc, petit exemple 3, 1, 5, 7 les éléments en gras c'est une occurrence du motif 2, 1, 3, 4 dans cette permutation parce que si je prends cette sous-séquence 3, 1, 5, 7 et que je la normalise sur les entiers de 1 à 4 c'est-à-dire que je remplace le plus petit par 1 le suivant par 2 etc. j'obtiens exactement la séquence 2, 1, 3, 4 Sur les diagrammes extraire un motif ça veut juste dire que vous effacez certains points et que vous effacez les lignes et les colonnes qui se retrouvent vides pour pouvoir trouver le diagramme du motif que vous cherchiez à mettre en évidence. Cette relation de motif c'est un ordre partiel sur les permutations c'est pas compliqué de s'en convaincre et cette remarque elle donne accès à la définition de ce que c'est qu'une classe de permutation. En effet, une classe de permutations c'est un ensemble de permutations qui est fermé par le bas pour cette relation de motif autrement dit dès que vous prenez une permutation sigma dans une classe alors un motif pi de sigma doit aussi appartenir à la classe. Si je dessine l'ensemble des permutations ordonnées pour cette relation de motif et si jamais 1 4 2 3 qui apparaît en bleu appartient à ma classe alors toutes les permutations qui sont en dessous appartiennent aussi à ma classe. Du coup dans ce possède des permutations pour l'ordre de motif une classe de permutations ça ressemble à quelque chose comme ça un ensemble fermé par le bas vous enlevez un certain nombre de cônes vers le haut et ce qui vous reste en bleu c'est votre classe. Alors les points rouges qui sont à la base des cônes ils vont jouer un rôle particulier pour décrire une classe de permutations je vais introduire une petite notation pour ça donc on écrit AV de pi pour avoid of pi l'ensemble de toutes les permutations qui ne contiennent aucune occurrence de pi et AV de B c'est l'ensemble des permutations qui ne contiennent aucune occurrence d'aucun des motifs de l'ensemble B et une classe de permutations vous pouvez la décrire comme l'ensemble des permutations qui évitent un certain ensemble c'est mes points rouges ici et cet ensemble c'est les permutations qui sont hors de la classe mais qui sont minimales pour ce critère et cet ensemble là on l'appelle la base de la classe alors il faut faire attention que la base d'une classe de permutations c'est un ensemble de permutations qui n'appartiennent pas à la classe en fait c'est des motifs que vous interdisez pour décrire votre classe de permutations ah oui alors c'est toujours une anti-chaîne évidemment comme ils sont minimaux ils sont deux à deux incomparables donc si vous pensez à l'envers que vous vous dites je vais prendre une famille de permutations qui est définie par un certain nombre d'interdictions de motifs ça ça forme toujours une classe parce que c'est fermé par le bas donc finalement classe de permutations ou famille de permutations un motif interdit vous pouvez y penser de la façon que vous préférez c'est la même chose mais il faut se méfier d'une chose c'est que comme il y a des anti-chaînes infinies dans le possède des permutations ordonnées pour l'ordre de motifs votre base de motif interdit elle peut être infinie mais dans cet exposé je vais avoir seulement des bases finies et une raison pour ça c'est que ce qui m'intéresse c'est de vous présenter un algorithme qui partant d'une classe de permutation va calculer une spécification combinatoire pour cette classe et comment vous vous donnez une classe de permutation le plus simple c'est de vous donner sa base de motif interdit et c'est une donnée vous ne pouvez pas partir d'une donnée infinie ouais vous pourriez ok vous pourriez le plus simple c'est de commencer par le cas c'est déjà pas si simple de s'en sortir et finalement non un mot finalement c'est pas une restriction par rapport à ce que je vais réussir à faire si je réussis à partir de ma base finie à calculer la spécification combinatoire c'est parce qu'une autre condition va être satisfaite par ma classe et cette condition ne peut être satisfaite que si je pars d'une base finie donc en même temps ça me facilite la tâche pour commencer ma procédure en même temps c'est pas là que sera la vraie restriction et ça j'en reparlerai alors partant de ma base finie qui décrit ma classe de permutation je vais procéder en deux étapes d'abord je vais m'intéresser à déterminer l'ensemble des permutations simples dans ma classe première chose je teste qu'elles sont en nombre fini et c'est là en fait qu'est la vraie restriction si elles sont pas en nombre fini je sais pas faire par contre si elles sont en nombre fini je continue je calcule leur ensemble et donc au départ de l'étape 2 je connais ma base de motifs interdits et mon ensemble de permutations simples dans la classe qui sont tous les deux en nombre fini et à partir de là je vais calculer une spécification combinatoire pour ma classe de permutation à partir des arbres de décomposition en propageant des contraintes de motifs interdits dans les sous-arbres ça c'est très avec les mains mais je l'illustrerai tout à l'heure donc ce que j'obtiens à la fin c'est une spécification combinatoire pour ma classe et donc je peux le traduire en un système polynomial pour la série génératrice ou en générateur aléatoire si ça me fait plaisir tout au long de cette procédure en fait il y a un cas un certain ensemble de classes pour lesquelles les choses sont toujours beaucoup plus faciles et c'est les classes qui sont fermées par substitution donc je termine cette grande partie introductive par vous définir ce que c'est qu'une classe fermée par substitution vous avez sûrement deviné si vous prenez une classe va être fermée par substitution lorsque pour toute permutation pi, alpha1, alpha2 jusqu'à alphaK dans la classe quand vous faites la substitution de alpha1, alpha2 jusqu'à alphaK dans pi vous restez dans la classe alors une façon de penser à ces classes fermées par substitution c'est la suivante vous regardez l'ensemble des permutations simples que contient une classe fermée par substitution et vous construisez tous les arbres possibles avec des nœuds plus, moins et les simples dans la classe et l'ensemble de tous ces arbres c'est les arbres de décomposition des permutations dans votre classe et c'est vraiment pour cette raison là qu'elles vont être plus simples dans mon problème les classes fermées par substitution alors on peut les caractériser d'une autre façon sur leur base et c'est parfois utile dans les preuves que je ne ferai pas mais c'est bon à savoir une classe est fermée par substitution si et seulement si l'ensemble de ces motifs interdits est un ensemble de permutations toutes simples donc la classe la plus petite classe fermée par substitution c'est la classe des permutations qu'on appelle séparables où vous prenez seulement les nœuds plus et moins aucun nœud simple nœud premier et vous pouvez la caractériser comme évitant les motifs 2,4,1,3 et 3,1,4,2 qui sont les deux plus petites permutations simples donc les deux permutations interdites c'est des simples et enfin si vous partez d'une classe qui n'est pas fermée par substitution vous pouvez toujours considérer sa clôture par substitution la plus petite classe fermée qui la contient et je noterai ça c chapeau pour une classe c et ce qu'il faut remarquer c'est que c chapeau contient les mêmes permutations simples que c du coup connaissant les permutations simples de la classe c c chapeau c'est juste l'ensemble des arbres de décomposition que vous pouvez construire avec les nœuds plus-moins et ces permutations simples dans C bien alors on devrait avoir toutes les définitions pour que je puisse vous expliquer comment fonctionne notre algorithme donc première étape ça consiste à partir de la base finie qui décrit une classe et à calculer l'ensemble des permutations simples dans la classe donc on se demande d'abord est-ce que cet ensemble est fini il y a cette caractérisation qui vous permet de dire quand une classe contient un nombre fini de permutations simples c'est dans les cas où elle contient un nombre fini d'alternations parallèles et un nombre fini de wedge simple permutations et un nombre fini de proper pin permutations bon peu importe la définition de ces trucs là simplement c'est des choses qui sont plus contraintes que les permutations simples du coup ça va être plus facile de tester si il y en a un nombre fini et en effet pour les deux premiers cas savoir si une classe contient un nombre fini d'alternations parallèles par exemple ça se fait en testant des occurrences de motifs de taille 3 et 4 dans les permutations de la base pour le troisième point c'est plus difficile mais ce qu'ont démontré Brignal-Rouge-Couche-Cavateur c'est que c'est décidable donc ils ont donné une façon de coder ces proper pin permutations par des mots sur un alphabet fini à 8 lettres en l'occurrence qui n'est pas bijectif mais qui est one too many ça veut dire vous avez à toute permutation vous associez un ensemble non vide et fini de mots du coup vous aurez un nombre infini de proper pin permutation si et seulement si vous avez un ensemble infini de mots qui les codent et donc ce qui vous intéresse c'est de décider si ce langage est infini ou pas et pour ce faire ils utilisent des arguments un peu généraux de théorie des automates c'est un peu l'idée qui dirige le fonctionnement de cette procédure alors ils prétendent qu'elle est effective ce avec quoi je ne suis pas tout à fait d'accord pour avoir essayé de le faire mais bon on peut combler les trous et rendre cette procédure à peu près effective mais par contre elle n'est vraiment pas efficace et notre objectif à nous ça a été de repartir de cette caractérisation mais de la tester de façon efficace et algorithmique alors d'abord il y a la partie facile les deux premiers items parallel alternations et wage simple permutations pour tester qu'elles sont en nombre fini il suffit d'aller faire des tests de motifs d'occurrence de taille 3 et 4 dans les permutations de la base et ça grâce à un travail de 2001 on sait le faire de façon quasi linéaire donc on est content la partie difficile c'est de tester si la classe contient un nombre fini de permutations de proper pin permutations donc là encore on va réutiliser ce codage par des mots et des arguments de théorie des automates mais on va le faire de façon plus fine qui soit effective on va construire nos automates de façon récursive et on va s'attacher à construire des automates qui sont déterministes et complets parce qu'on a des problèmes de complémentation d'automates à la fin et du coup si on a des automates qui ne sont pas déterministes ça fait vraiment une explosion donc se forcer à construire des automates déterministes et complets ça permet de faire les choses plus efficacement alors j'ai mis pour comparaison les complexités qu'on obtient quand on rend effective la procédure de départ et puis la complexité qu'on obtient nous dans notre algorithme donc ça reste élevé mais c'est quand même incomparablement mieux enfin si comparablement doublement exponentiellement mieux pour le cas des fermés par substitution dont je vous ai dit qu'il était plus facile bah oui il est vraiment plus facile il n'y a pas ce terme là dans la procédure pour tester si l'ensemble S en fait alors voilà P c'est le max des tailles des motifs pour les motifs de la base S c'est la même chose mais seulement pour les proper pin permutations dans la base donc c'est plus petit a priori mais et K c'est pareil en fait K c'est pas la taille de B mais c'est le nombre de permutations qui sont des proper pin permutations dans la base bien donc une fois qu'on a fait ça on a répondu à la question l'ensemble de permutations simples est-il fini ou pas ? admettons que la réponse soit oui comment je fais pour le calculer cet ensemble de permutations simples ? ben je vais le faire de façon assez naïve je vais calculer celle de taille n pour n croissant mais quand est-ce que je m'arrête ? et en fait il y a vraiment un critère d'arrêt qui est très simple c'est si vous trouvez deux tailles consécutives pour lesquelles il n'y a aucune permutations simples dans la classe alors il n'y en aura plus jamais donc vous pouvez le faire de façon naïve vous partez de n égale 4 et vous regardez si c'est la partie naïve ici est-ce que vous testez toutes les permutations simples de taille n pour n croissant jusqu'à vous arrêter à deux tailles pour lesquelles la réponse il n'y en a pas alors oui c'est désastreux Philippe faisait la grimace niveau complexité c'est désastreux donc vous pouvez faire les choses de façon plus maligne et ce qu'on fait Adeline et Dominique c'est d'utiliser des propriétés de l'ordre de motif sur les permutations simples pour avoir un algorithme qui est plus efficace dans le cas des classes fermées par produit de substitution parce que les proper pin permutations sont simples vous êtes dans une classe fermée par produit de substitution donc les éléments de la base sont simples et du coup ce qui vous intéresse c'est de tester des relations de motif entre deux permutations simples ça, ça permet de faire les choses beaucoup plus efficacement alors vous pouvez adapter cette méthode au cas des classes qui ne sont pas fermées par substitution mais parce qu'on sort du contexte des permutations simples la complexité du coup est moins bonne a priori c'est toujours mieux que l'algorithme naïf mais là c'est vrai que c'est peut-être pas sûr que ce soit efficace mais c'est effectif arrivé à cette étape peut-être après beaucoup de calculs vous connaissez la base de votre classe et l'ensemble fini de permutations simples qu'elle contient donc comment vous faites pour aller à une spécification combinatoire de la classe alors ce qui va m'intéresser c'est d'abord la preuve de ce théorème là donc il énonce que une classe va contenir un nombre fini si une classe contient un nombre fini de permutations simples alors elle a une série génératrice algébrique et une base finie et pour démontrer la partie série génératrice algébrique du théorème Albert et Atkinson ils utilisent une preuve constructive qui repose vraiment sur la décomposition par substitution en gros ils prennent leur classe ils spécialisent la grosse grammaire de la décomposition par substitution aux permutations dans la classe C ça leur permet d'obtenir une grammaire d'arbre qui décrit les permutations dans la classe C mais qui peut être ambiguë mais qu'à cela ne tienne si vous vous intéressez à la série vous faites de l'inclusion exclusion et vous obtenez un système d'équation polynomiale qui vous décrit la série génératrice de la classe vous concluez qu'elle est algébrique ce qui va m'intéresser dans la suite de l'exposé c'est de réutiliser les mêmes idées mais d'obtenir à la fin une spécification combinatoire c'est à dire une grammaire qui est non ambigüe parce que c'est seulement à partir des spécifications combinatoires qu'on sait faire de la génération aléatoire en particulier pas à partir des grammaires ambiguës et je vais aussi vouloir transformer cette preuve constructive en un algorithme pour pouvoir le faire de façon systématique sur autant d'exemples que vous avez envie en gros alors un dernier point qui reparle du côté base finie donc je vous ai dit avoir une base finie c'est pas la contrainte c'est pas la vraie restriction dans toute la démarche que je vous présente et la raison elle vient de ce théorème c'est que si jamais vous avez un nombre fini de simples qui sont les cas que je sais traiter alors vous avez une base finie donc finalement que je me donne la classe par sa base finie au départ c'était pas une restriction donc c'est de là que ça vient bien alors le cas facile des classes fermées par produit de substitution donc on a dit pour décrire une telle classe il vous suffit de considérer l'ensemble de tous les arbres que vous construisez sur les nœuds plus, moins et les permutations simples qui sont dans la classe voilà la grammaire qui correspond il vous suffit juste de remplacer sigma l'ensemble de toutes les permutations par c votre classe fermée par substitution et l'ensemble de sommation ici au lieu d'avoir toutes les permutations simples vous avez seulement celle de la classe cette grammaire bien sûr elle est non ambigüe parce qu'il y a unicité de la substitution décomposition par substitution comment vous pouvez utiliser ça maintenant pour passer à des classes qui sont pas fermées par substitution alors d'abord vous regardez ces chapeaux la fermeture par substitution de votre classe comme elle est fermée par substitution vous pouvez avoir une grammaire non ambigüe qui décrit ces chapeaux et l'ensemble de sommation ici c'est pas une typo j'ai pas besoin de mettre S ces chapeaux ici c'est bien SC parce que SC et ces chapeaux contiennent les mêmes permutations simples et puis ensuite comment vous décrivez C en fonction de ces chapeaux alors les permutations qui sont dans votre classe C elles sont évidemment dans la plus grosse classe ces chapeaux mais elles évitent un certain nombre de motifs en plus qui sont les motifs de l'ensemble de B étoile ici donc c'est un sous-ensemble de votre base en fait c'est les permutations qui sont pas simples dans la base mais à la limite peu importe ce qu'il faut voir c'est que la classe C qui vous intéresse elle est inclue dans la plus grosse classe C chapeau et elle est décrite par un certain nombre de restrictions supplémentaires qui sont celles de B étoile donc cette notation là ça veut dire je prends les permutations de C chapeau que je contrains par l'évitement de tous les motifs de B étoile une fois que vous avez remarqué ça vous pouvez mettre contraint par B étoile dans chacun des termes de la première équation et ça vous décrit C mais ce que vous faites apparaître à droite c'est pas des choses que vous connaissez c'est pas décrit dans votre grammaire donc pour ce faire vous voudriez bien d'abord faire descendre la restriction dans les sous-arbres pour vous dire ben voilà je vais spécialiser ces autres équations oula et Philippe fait la grimace oui en effet si vous faites ça c'est pas B étoile qui va descendre dans les sous-arbres c'est des choses qui sont encore plus contraintes et du coup vous vous retrouvez avec une grande famille de contraintes qu'il va vous falloir décrire d'autant plus qu'il faut continuer à faire ça de façon récursive alors je voudrais sur un exemple vous montrer comment on propage les restrictions dans les sous-arbres donc j'ai pris une classe petite classe celle des permutations évitant 2,3,1 donc elle n'est pas fermée par produit de substitution mais elle contient aucune simple du coup sa fermeture ses chapeaux par substitution c'est la classe des permutations séparables dont on a parlé tout à l'heure et la grammaire qui décrit ses chapeaux disons elle a que les termes avec racine plus et moins il n'y a pas de terme avec une racine qui a une permutation simple donc si vous ajoutez la restriction 2,3 dans chacun évitez 2,3,1 dans chacun des termes alors d'abord dans la feuille ça ne change rien je ne l'ai même pas indiqué mais enfin la feuille évitant 2,3,1 c'est la feuille et je vais regarder ce qui se passe quand j'essaye de propager la restriction 2,3,1 dans un arbre de cette forme là ce que je prétends c'est qu'une permutation dont la racine est moins donc ça veut dire qu'elle s'écrit comme diagramme en deux blocs d'abord un grand ensuite un petit une telle permutation va éviter 2,3,1 si et seulement si le premier bloc évite 1,2 et le deuxième évite 2,3,1 alors je vais revenir sur pourquoi c'est vrai mais si vous admettez ça comment vous faites pour propager la contrainte 2,3,1 dans ce sous-arbre vous remplacez propager 1,2 à gauche et 2,3,1 à droite donc c'est une contrainte plus forte qui arrive dans le sous-arbre gauche donc pourquoi cette affirmation est vraie alors je vais vous pouvez vous en convaincre sur un petit dessin j'essaye de vous le présenter de façon plus globale pour qu'on puisse étendre la méthode donc la raison qui valide cette équivalence c'est que vous pouvez plonger le motif interdit 2,3,1 dans la racine de cet arbre 2,1 en mettant les deux premiers éléments 2,3 dans le 2 de 2,1 et le 1 qui est à la fin dans le 1 de 2,1 c'est une vision graphique de ce que sont les plongements j'espère que c'est à peu près clair ils sont non simples non pas forcément par exemple 2,3,1 il se plonge pas dans plus il n'y a aucun plongement non trivial bien sûr on peut tout mettre dans un élément ça ça marche toujours mais il n'y a que celui-là c'est pour ça que 2,3,1 descend dans chacun des sous-arbres sans plus de restrictions mais quand il y a des plongements du motif interdit dans la racine alors ça complique la situation il faut propager des contraintes dans les sous-arbres alors ça complique la situation en fait à cette étape pas vraiment mais simplement il va vous falloir décrire qu'est-ce que c'est la classe c'est chapeau moins contraint par 1,2 et il va vous falloir faire ça récursivement c'est pour ça que ça rend les choses compliquées alors je vous ai dit qu'on pouvait sur mon exemple là il n'y a pas d'ambiguïté cette équation elle est non ambiguë je vous ai annoncé qu'en propageant des restrictions comme ça en fait c'est la méthode qu'utilise la preuve constructive d'Albert et d'Atkinson et eux ils peuvent avoir des grammaires ambiguës à la fin je vais prendre un autre exemple pour illustrer que ça peut faire apparaître des ambiguïtés de propager les contraintes dans les sous-arbres donc d'où viennent les contraintes dans les sous-arbres elles viennent de plongement de mon motif interdit bêta dans les racines de mes arbres qui sont les permutations simples pi ou 1,2 et 2,1 donc mettons que je prends le motif bêta qui est 3,4,1,2 et la racine 2,1 toujours donc ce coup-ci j'ai trois plongements de bêta dans pi de 3,1,4,2 dans 2,1 soit j'envoie tout le monde sur le premier élément soit j'envoie tout le monde sur le deuxième élément ça j'ai toujours mais j'ai aussi ce cas là où j'envoie les deux premiers éléments dans le 2 et les deux suivants dans le 1 sachant ça comment je peux décrire les permutations de la forme avec racine moins évitant 3,4,1,2 elles doivent éviter 3,4,1,2 pour chacun des plongements donc elles doivent éviter 3,4,1,2 dans leur sous-arbre gauche ça vient de ce plongement là elles doivent éviter 3,4,1,2 dans leur sous-arbre droit et elles doivent éviter ce plongement là c'est à dire comment vous faites pour contenir 3,4,1,2 avec un plongement comme ça vous contenez 1,2 dans le sous-arbre gauche et dans le sous-arbre droit donc pour l'éviter il faut que vous l'évitiez dans le sous-arbre gauche ou dans le sous-arbre droit d'où cette union qui est là si vous distribuez l'intersection sur l'union et que vous compactez un peu les notations vous obtenez cette description là des arbres de racine moins contraints par l'évitement de 3,4,1,2 et cette union elle n'est pas disjointe par exemple regardez 2,1 il appartient aux deux termes de l'union donc jusque là je vous ai expliqué la preuve constructive d'Albert et d'Atkinson qui même si elle n'est pas algorithmique peut en raffinant un peu être transformée en un algorithme moi ce qui m'intéresse c'est donc de à partir de ce moment de passer à des grammaires qui ne soient pas ambiguës ah oui remarque importante évidemment quand vous propagez comme ça les contraintes dans les sous-arbres les motifs que vous obtenez c'est des sous-motifs des motifs interdits que vous aviez donc il y en a un nombre fini en particulier oui effectivement alors comment fait-on pour lever les ambiguïtés on utilise tout bêtement les lois de De Morgan donc mon exemple de tout à l'heure là les deux termes que j'avais dont l'union est non disjointe je peux les réécrire comme l'intersection de ces deux termes et puis après je prends des ensembles complémentaires donc complémentaires ici je vais toujours le faire dans les arbres qui ont la même racine mais quand bien même si je prends une complémentation de quelque chose qui évite des motifs il faut que j'introduise des motifs que je suis obligée de contenir donc c'est les motifs que j'indique en indice ici et qui apparaissent en rose sur ce transparent ceux-là je suis obligée de les contenir alors croyez-moi sur parole si vous faites cette opération sur cette union non disjointe vous obtenez bon a priori cinq termes mais il y en a deux qui sont vides du coup j'en ai laissé que trois ce faisant vous avez introduit des contraintes de motifs obligatoires et du coup ces contraintes-là il va aussi falloir que vous les propagiez alors la forme générale des termes qui vous intéresse c'est donc la suivante vous avez des s'échappeaux peut-être plus peut-être moins peut-être vous regardez peut-être les plus indécomposables les moins indécomposables ou peut-être toutes les permutations mais qui sont contraintes par l'évitement des permutations alpha i et le fait qu'elles contiennent les permutations gamma i qui sont tous ces alpha et ces gamma des motifs de votre ensemble b étoile de départ alors une façon de faire prenez les tous ces termes-là et demandez-vous si vous pouvez trouver une spécification combinatoire qui les décrit tous donc tous ceux-là seraient vos membres de gauche vous pouvez en regardant les plongements des motifs interdits dans les racines ça peut marcher et ça ressemble un petit peu à l'approche qui est proposée dans les queries complete set de Brynja Lousinka et Watter ça ressemble c'est pas non plus la même chose mais effectivement ça vous fait quelque chose d'énorme donc vous préférez faire ça de façon paresseuse vous propagez les contraintes et quand il y a un nouveau terme qui apparaît vous allez calculer une équation pour ce terme-là ce faisant vous obtenez une procédure qui est algorithmique ça termine il n'y a pas de problème qui vous donne une spécification combinatoire pour la classe ce qu'on ne sait pas par contre c'est déterminer la complexité de cet algorithme parce que les choses sont systématiques mais ne sont pas non plus si claires à décrire que ça nous permet de dire en quelle complexité on résout le problème ce qu'on ne sait pas non plus c'est la taille de la spécification qu'on obtient alors on a des exemples ou une famille d'exemples qui montrent que partant d'une base de motifs interdits on peut avoir une spécification qui contient un nombre exponentiel d'équations par rapport à la taille de la base ce qui est gros mais on ne sait pas si ça peut être beaucoup plus gros que ça ou pas alors pour résumer un petit peu cette chaîne algorithmique donc on est parti d'une base finie de motifs interdits qui décrit une classe et puis on a d'abord testé que la classe contient un nombre fini de permutations simples alors vous avez toujours la version facile des classes fermées par produit de substitution puis la version plus compliquée pour les classes qui sont non fermées par produit de substitution si jamais la classe contient un nombre infini de permutations simples nous pour le moment on ne sait pas faire mais si elle contient un nombre fini on calcule l'ensemble de ces simples et à partir de l'ensemble de ces simples on va calculer une spécification pour la classe qui tombe directement quand la classe est fermée par substitution et qui demande plus de travail quand elle n'est pas fermée donc il faut propager les contraintes et désambiguer si on peut dire ça le système pour obtenir votre spécification la raison pour laquelle j'étais tellement intéressée par trouver des spécifications combinatoires de classes de permutations de façon systématique c'est parce que systématiquement je me branche sur d'autres procédures qui traduisent de façon tout aussi systématique la spécification en des systèmes pour la série génératrice qui vous donne pas forcément la série mais vous donne accès à un certain nombre d'informations sur cette série et en particulier une chose qui nous semble intéressante c'est de voir si on peut pas utiliser ces systèmes pour trouver la singularité dominante et qui correspond au taux de croissance du coup inverse près de la classe de permutation parce que ces taux de croissance c'est il y a beaucoup de mystères autour d'eux parmi les gens qui étudient les classes de permutation il y en a un certain nombre qui s'intéresse au taux de croissance de ces classes et ils ont des questions difficiles et du coup peut-être que cette approche peut leur donner des outils ou des idées pour les regarder l'autre chose que je peux déduire de façon systématique à partir de ma spécification combinatoire c'est des générateurs aléatoires soit par méthode récursive soit par méthode de Boltzmann mais en tout cas c'est systématique et algorithmique est disponible cette traduction notre algorithme il n'est pas complètement implémenté mais il y a quand même un prototype donc si on branche notre prototype sur ces méthodes qui permettent de générer aléatoirement des objets on peut observer des grandes permutations aléatoires prises dans des classes et ça le faire de façon globale pour des tas de familles de classes de permutations c'est une approche qui est originale et qui qui permet de se poser des questions sur ces grandes permutations aléatoires qui sont des questions assez nouvelles il y a peu de résultats en fait il y a quelques résultats récents sur les permutations aléatoires dans des classes mais c'est vraiment un sujet qui est assez nouveau alors on les observe ces trucs là et on se dit c'est bien de voir qu'elles ne ressemblent pas du tout à des permutations aléatoires qui ne sont pas contraintes à appartenir à une classe on aimerait bien expliquer ça maintenant et vous l'avez peut-être remarqué sur le premier transparent mais tous les gens qui ont participé à ce projet il n'y a pas un seul probabiliste dans le lot donc on est un peu démuni nous face à ces questions alors si vous trouvez que c'est intéressant vous êtes les bienvenus à discuter avec moi par exemple mais Karine, Adeline ou Dominique ou Frédéric tout ça c'est très bien aussi et pour motiver un petit peu ce genre de dynamique voilà des petites images de permutations qui sont obtenues en superposant des diagrammes de permutations tirées au hasard dans trois classes les deux d'en haut sont fermées par substitution celle du bas les pas alors c'est pas donc ici le niveau de gris représente l'altitude des points c'est pas le donc vous prenez un certain nombre de permutations de la même taille dans cette classe vous superposez leur diagramme et plus vous avez de points dans une case plus vous mettez de gris foncés donc vous voyez bien qu'elle ne ressemble pas du tout à des permutations prises au hasard où vous auriez un carré gris très uniforme et on sait pas très bien pourquoi donc si vous avez des idées ou envie de regarder ça n'hésitez pas merci très bel exposé est-ce qu'il y a des questions c'est facile de construire des systèmes enfin des ensembles simples où la base dans des ensembles petits où la base simple est infinie tu peux y avoir une infinité de permutations simples oui voilà un exemple avec quelques permutations bah oui évite un deux trois un deux trois ça fait déjà une famille donc du coup si on est souvent dans un cas où l'algo marche pas souvent ça dépend de si je tire au sort des permutations et que je les mets dans et que c'est ma que c'est ce que je vais éviter bah c'est oui a priori oui parce qu'en particulier les séries génératrices des classes que nous on obtient elles sont toujours algébriques et il n'y a pas tant que ça de séries algébriques qui énumèrent enfin par rapport si tu regardes toutes les séries qui vont énumérer des classes de permutations la partie des algébriques elle est toute petite du coup c'est vrai qu'on peut traiter seulement une famille qui est négligeable par rapport à la classe de toutes les fermutations cependant ça donne une approche globale pour toutes ces classes là donc si pour certaines propriétés si on peut montrer que le fait de contenir un ensemble fini de simple ça influence pas le résultat le résultat moyen qu'on obtient pour cette propriété là ça donne quand même accès à certaines informations après pour le moment les seules choses qui existent c'est fixer une classe et l'étudier celle là effectivement 1, 2, 3 c'est fait si tu regardes d'autres motifs exclus est-ce que tu obtiens des dessins un petit peu comme ça du même type affine par morceaux ou est-ce que tu as une grande variété de comportements asymptotiques alors je sais pas parce que c'est pas moi qui ai fait ces dessins c'est Dominique je sais pas à quel point il a fait beaucoup de tests mais moi je suis pas super à l'aise à faire tourner ces programmes qui sont encore dans un état pas tout à fait stable évidemment il faut qu'on fasse plus de tests pour se donner plus d'idées et voir quel genre de propriété on peut avoir envie de démontrer mais c'est l'étape d'après les deux dessins qui sont au-dessus ils représentent quoi ? c'est pareil c'est superposer les diagrammes donc le carré qui est à la base c'est le bord du diagramme de ces permutations et la hauteur des pics c'est combien de points vont tomber dans cette case dans la case correspondante du diagramme c'est juste deux façons différentes de représenter les superpositions de diagrammes voilà il y en a un c'est l'altitude l'autre c'est le niveau de gris pourquoi la ligne à droite était gris clair et la ligne à gauche était gris foncé alors je crois que la réponse qui a été donnée c'est que dans cette petite partie là le noir est plus foncé que par là-haut comme ça par colonne j'ai le même nombre de cases noires ah non ça tombe pas en dessous alors je sais pas les probabilistes ils savent en ligne du coup il y a plus alors je restitue il y a plus de déviations verticales quand c'est plus clair moi j'ai aussi une question quand même les grammaires non ambiguës auxquelles on arrive sur ces cas là elles ont quelle taille elles ont combien d'équations sur celle là c'est les permutations séparables donc celle là et même celle là elle est fermée par substitution donc elle est fermée par substitution tu as trois équations point barre sur celle là je crois qu'il y en a une vingtaine d'équations je sais pas si Adeline se rappelle plus précisément 16 parce que est-ce que 500 c'est assez gros enfin visiblement on voit déjà quelque chose donc d'une certaine manière c'est assez gros dans ce genre de truc les ensembles finis sont négligeables 16 équations taille 500 je n'arrive pas à me faire une idée très précise je sais pas on essayera à la taille plus grande ok d'autres questions donc si j'ai pas tout raté tout est algébrique tout est algébrique et donc quel genre de questions c'est dans le transparent précédent tu disais qu'est-ce qu'on peut faire sur l'information sur la singularité dominante quels sont les problèmes en particulier les taux de croissance des classes de permutation il y a une certaine valeur à partir de laquelle on sait que tous les réels peuvent apparaître comme taux de croissance il y a une valeur strictement plus petite où on sait qu'avant elle il n'y a pas d'intervalle dense où tombent les taux de croissance mais entre ces deux valeurs on sait pas quels sont les taux de croissance qui peuvent apparaître mais oui je comprends pas oui 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 mais entre ces non oui oui je suis d'accord entre ces deux valeurs on sait absolument rien sur les taux de croissance qui peuvent apparaître donc même si on a de l'information sur les taux de croissance algébrique qui tombe dans cet intervalle là c'est quand même déjà pas si mal non ? pour le moment on sait vraiment rien et quand tu dis qu'on a toutes les valeurs sur un certain intervalle c'est des valeurs qui elles ne sont pas dans ton moule algébrique c'est quand tu regardes n'importe quel type de motif etc et donc typiquement c'est quoi la multiplicité c'est quoi le type de singularité que tu as est-ce que c'est des trucs en racines parce que c'est pas fortement connexe à chaque fois il peut y avoir toute une variété de polynômes enfin de comportements sur le polynôme est-ce que vous avez caractérisé ça ? je ne sais pas c'est comme je vous disais voilà c'est on en est à un certain point du travail et il y a des directions où on a envie d'aller mais on n'y est pas ok plus de questions merci encore applaudissements 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 Merci.